Alors, parlons peu, parlons bien. J'ai sorti mon omètre, ou herlignes, forcément. Les deux pinces sont là. J'ai redémonté ma bobine. J'ai préparé les quatre fils, noir, vert, vert, rouge, jaune, en les dénudant au bout. Pour que faire, me direz-vous ? Mais tout simplement pour vérifier ce que dit la RMT. Ils donnent les valeurs de mesure des bobines. Bon, celle-là a 1,8 ohm, on le sait. Mais ici, il y a des valeurs différentes pour chaque circuit. Recharge de nuit, de jour et éclairage. C'est ça que j'aimerais vérifier. Bon, le souci, les données sont données à 10%, plus ou moins 10%. Ça, OK ? Ce n'est pas ça le souci. Le souci, c'est que c'est donné pour une température de 20 degrés. Extérieur ou intérieur, on s'en fout, mais 20 degrés. Et là, je suis à l'extérieur et il est loin de faire 20 degrés. Je dirais 3, 4 maxi. C'est ça qu'il y a en ce moment. Voilà, donc, je vais commencer par la bobine d'éclairage. Il suffit de mettre une bonne masse sur la patine. Et bien, je vais la trouver sur le repère que j'ai détordu. Et en plus, il est super bien détordu. J'ai vérifié, il est bien au bon endroit. Voilà, voilà ma bonne masse. Ensuite, donc, pour la bobine d'éclairage, c'est le fil jaune. Pardon, c'est ma main. Le fil jaune, j'y mets ma pince. Voilà. Ah, c'est sorti à 0,2. Et sur la RMT, ils disent 0,16 Ohm, donc à 20 degrés. Et plus ou moins 10%. Là, j'ai 0,2. Si je débranche la masse, j'ai ouvert ligne, c'est normal. Donc, on dira... Vous voyez, ça varie entre 0,1 et 0,2. Donc, ça doit bien être 0,16. OK, pour celui-là. Ensuite, toujours avec ma masse, là, on passe au circuit de charge de jour. Oh, ben Dieu, j'ai perdu ma pince. Elle est là. Alors, pour le jour, c'est le verre d'Aki. Et ils disent 0,77 Ohm. 0,6. Ouais. En plus, ça varie. En gros, c'est 0,6. Plus la marge, plus les degrés. Donc, à mon avis, ça, c'est bon aussi. Ensuite, pour le circuit de charge de nuit, tout ça se joue avec la position de la clé de contact. C'est le verre rouge. C'est le verre rouge. Et le verre rouge, entre la masse verre rouge, 0,28. Et là, j'ai 0,3. Tiens, ces reflets, c'est chiant. Donc, on dirait que c'est bon aussi. En tout cas, j'en ai aucune ouverte ligne. Ça signifierait qu'elles sont complètement naze. Ou 0,0,0, c'est-à-dire infini. Ça signifierait que c'est complètement naze aussi. Voilà. Les trois ont l'air bonnes. De la même façon, on peut vérifier la bobine haute tension. Mais, bon, je n'en ai pas sous la main. Enfin, si, j'en ai, mais elles sont montées. Bon, il y a une petite manip à faire entre la sortie de l'antiparasite, mais sans antiparasite, et le fil du rupteur, 6 000 hommes. Mais de toute façon, ça doit être bon. Donc, voilà. A priori, cette bobine est bonne. Ces bobines sont bonnes. J'espère que vous avez bien compris. Ici, la bobine pour l'allumage. Le fil noir vient de cette bobine-là, à gauche. Et la plus grosse, c'est la bobine pour les différents circuits d'éclairage. Les trois fils, jaune, éclairage, vert, charge de jour, et vert, rouge, charge de nuit. Ces trois-là, ils viennent de cette bobine-là. Pour trialiser, d'ailleurs, mais alors vraiment trialiser et ne pas aller sur la route, hein. Garder juste l'allumage pour la bobine de tension, la bougie. On peut laisser ça et virer celle-là. Mais bon, je ne conseille pas. Pour ce que ça pèse, ça ne gêne pas beaucoup. Voilà, je vais voir ce qu'on peut faire du côté condensateur. Lui. Suis-je bête ? Je ne vous ai même pas fait le noir. Le noir, en fait, on va mesurer les 1,8 ohm. Comme pour le réglage de l'avance. Toujours ma masse. Cette fois, je mets sur le noir. Le fil de l'allumage. La valeur, là, ça ne veut rien dire. Il faut mesurer la valeur en ouvrant le rupteur, forcément. Je vais le faire, vous allez voir. Et voilà, 1,8 ohm. Hop. Je rouvre. 1,8 ohm. Donc, c'est bon. C'est nickel aussi. Le condensateur. Toujours ma masse. En fait, cette masse, c'est la même que le corps du condensateur. J'ai essayé. Il faut absolument qu'il... Merde. Tant pis. Je n'y arriverai avec la pointe. Aucun contact entre la masse, c'est-à-dire le corps, et la sortie, là. Ça veut dire infini. Elle y était infini. Allez, je recommence. Là, je vais déplacer. Je repose. Vous voyez, elle vient à 0, ensuite à 1. Elle doit être à 0, il y a eu quelque chose. Mais a priori, c'est bon aussi. Ah, elle fait toujours pareil. Je vais essayer avec une autre masse. Le rupteur, par exemple. Voilà. Bien joué. Ça s'est tout cassé la gueule. Bon, c'est bon. Sinon, l'autre moyen de vérifier le condensateur, c'est de le charger et de le décharger en faisant toucher ces deux fils, c'est-à-dire la masse et le noir. Vous approchez le fil et il ne faut pas le tenir dans les mains, vous allez prendre une décharge. Vous tenez bien par une partie protégée et vous verrez l'étincelle. Moi, je le vois souvent dans le boulot. Mais là, je ne peux pas le faire puisque je n'ai rien pour le charger. Bon, voilà. Bon, voilà. Maintenant, je vais tâcher de mettre mon gain noir. Au fait, tant que j'essuie, pour changer le rupteur, en fait, c'est un ensemble. Il suffit de desserrer la cosse, là, qui relie le fil au plot du condensateur. C'est un écrou tout simple avec une cosse ronde plate, là. Ensuite, desserrer la vis qui sert aussi de vis de réglage et vous enlevez l'ensemble. Pour le remettre, vous le remettez, la vis pour le maintenir, pour faire le réglage, surtout que les contacts, là, vont être neufs. Remettre la cosse et resserrer le tout petit boulon. C'est tout simple pour le mettre. Pour le réglage, c'est autre chose. Mais ça marche bien avec le haut mètre. Voilà pour ça. Ça y est, j'ai passé ma gaine noire. Que je vais rétraindre. Et après, ce sera parfait. C'est un thermo-rétractable. C'est pour ça que je vais rétraindre. Et vous savez quoi ? J'arrête ça deux secondes. Avant de mettre le collier là, je vais mettre un petit renfort. Peut-être un bout de gaine, genre comme celui-là, ou un peu plus costaud. Juste à cet endroit-là, parce que c'est là que ça se casse à chaque fois. Et peut-être à la sortie du carter aussi. Allez, j'y vais. Eh bien, je viens d'essayer. Vous vous rappelez, les fils arrivaient... Je vais mettre la main dessus là. Je viens d'essayer. Eh bien, je peux doubler l'épaisseur de la thermo. Donc, c'est ce que je vais faire. En plus, c'est pratique, parce que ça reste vachement souple, tout en étant bien costaud. Allez, je fais ça. Ah y'est, fini. Voilà ça, voici à quoi ressemblera mon faisceau. Alors, les fils sont dénus d'au bout, vous savez pourquoi. Mais bon, normalement, ça remonte vers ce côté-là. J'en ai largement assez. Et de toute façon, je ne me servirai que du noir et du jaune. Voilà, très bien cette gaine. Elle reste souple et vraiment très costaud. Bien mieux que la grise que j'avais mise où il suffisait de tordre un peu. Elle était tellement vieille qu'elle cassait à chaque fois. Celle-là est nickel. Ben voilà. Alors, qu'est-ce qu'on va faire maintenant ? Remontage de l'embrayage, peut-être. À la prochaine.